Ça a augmenté le champ. Super. Non, un peu. Bon allez. Il gardera Popcorn demain, c'est pas grave. C'est très bien. Vous êtes donc arrivés en fin d'après-midi, après un voyage sur le fleuve de Lydade, à une baie, dans le fleuve, qu'on nomme la baie Gobelin-Moisi. Ah oui, c'est vrai. Cette baie, en fait, se situe en contrebas d'un fort qui était censé surveiller le fleuve, mais elle a depuis été abandonnée. En effet, un peu plus loin se situe la ville de Chetipu. Oui, c'est comme ça. Non, j'ai une bêtise. de Juénal, qui est une île de garnison, ce qui dissuade ce qui dissuade les pirates du fleuve. Et depuis, cette baie est devenue une... une... une ère... comme une ère d'europe, une ère de pique unique pour les bâteliers. Si quelqu'un peut me rappeler, c'est passé la dernière fois que vous avez amené ici. Oui, exactement. Car je l'ai écrit. Merci. Car, en fait, vu que je suis un jeune homme noble et aventurier, je note tout dans un petit calepin très joliment orné d'une feuille... d'un fil d'argent. Une feuille A4. Donc, ce récit raconte principalement mes exploits. Mais je raconte en filigrane l'aventure de la compagnie hétéroclite. C'est le nom que j'ai donné. Ou sinon, c'est mes gens. Donc, en fait, nous nous sommes retrouvés dans la ville de Ploncu. Nous nous sommes retrouvés en embuscade par le guet de la ville car les jeux sont interdits et donc, on a été arrêtés. Grâce aux relations du capitaine Ulfaran et de la clipitaine de la ville, on a pu être libérés sous caution de travailler pour le capitaine. Donc, pour faire une mission de... une mission d'escorte d'un groupe de riches. Donc, l'escorte doit se placer du port de Ploncu jusqu'à Glargue. Donc, le... Voilà. Donc, pendant la traversée, on a pu rencontrer nos... les VIP à protéger. Donc, il s'agit d'un groupe également hétéroclite composé d'elfes et d'humains de différents âges et de différents sexes. Voilà. Donc, moi, j'ai pu apprendre deux, trois choses sur leur famille et sur leur bien. Pour l'instant, je les garde pour moi puisque ça n'intéresse pas la plèbe. Je n'apprends. après un bon repas de fées volards, des pirates nous ont attaqué. Donc, sans suivi un combat dantesque. j'ai pu toucher plusieurs pirates grâce à mon arbalète. En fait, j'ai un peu fait tout le travail. Le pot vert a fini la rivière. Le pot jaune a fait des cloches de feu. Mais bon, c'était pas très efficace. La guerrière, bon, n'en parlons pas. Et les deux frères, bon, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Ils avaient une sorte de rage intérieure. Peut-être qu'ils n'aimaient pas le travail des bénisteries sur le bateau en face. Donc, ils ont pu tout niquer. Donc, après ce combat, on a malheureusement repoussé les pirates. Mais malheureusement, un des VIP a été tué. C'était le frère jumeau de... Je ne me rappelle plus. Si j'ai le nom, c'est le frère jumeau Extrande a été tué. On ne sait pas trop par qui, par quoi. Probablement par un pirate, mais il n'y a pas vraiment de preuve. Et voilà. Et il a été inhumé à l'arrière selon les rites de la rivière. La prêtresse, quant à elle, nous a soignés. Le corps a été jeté à l'eau à la manière d'Oussama Ben Laden. Et ensuite, nous sommes arrivés à la baie des Gobelins-Moisis pour nous reposer pendant la nuit. Et voilà notre aventure. Très bien. Fort bien résumé. Et fort à propos. Maintenant, on va passer à un truc que j'ai vu sur le stream de jeu de roue qu'il avait lui-même emprunté à un autre stream. Le stream de Jilus de Donovan. Il faut les considérer qu'il faut les considérer. Je place quand même la source qui est de que chaque personnage raconte une anecdote sur son personnage pour donner un peu de corps à ceux qui qui veut se lancer. Écoutez, les gars, déjà, je propose que peut-être on puisse s'installer confortablement si c'est possible. Non, mais en gros, l'idée, c'est de faire ça hors-jeu. C'est non des trucs que les gens savent, mais c'est plus pour les autres à avoir les personnages en tête. D'accord. Alors, mon secret, c'est que j'ai une... C'est pas forcément un secret, c'est une anime. Non, je rigole. Non, ce que vous pouvez éventuellement apprendre de Gandjalf en discutant un petit peu avec lui, c'est qu'il a grandi dans un village comme la plupart des humains de la Terre de Fang. Sauf que contrairement à eux, il n'avait pas vraiment la bonne pigmentation. Et du coup, pour lui, son enfance, son adolescence, surtout, a été un petit peu difficile et c'est souvent réglé par une bagarre. Et ce qui l'a fait aller à l'aventure, c'est tout simplement le décès de ses parents adoptifs. Qui sont un couple d'humains. Très bien. mec du tout. Ça casse l'ambiance, quoi. Ouais, c'est triste, là. Ouais, c'est triste, là. C'est un petit peu soir. Alors, Gandjalf est triste, mais surtout, il voit dans cet aspect-là, parce qu'ils étaient assez âgés, ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants et c'est pour ça qu'ils l'ont élevé comme un petit garçon ordinaire. mais du coup, ils voient vraiment ça comme le départ d'une nouvelle vie. Une vie qui lui laissera peut-être une chance d'avoir une place. C'est un peu plus positif, quoi. Oui. Exactement. J'ai l'air à donner. Donc, moi, ma petite anecdote, c'est tout simple, c'est que je suis à la recherche d'aventures, plus d'aventures que de richesses, puisque les richesses, je les ai déjà, bien entendu. Mais je suis à la recherche d'aventures car je dois écrire ou je dois trouver un barbe pour l'écrire, d'écrire ma propre chanson de geste comme l'ensemble des membres de ma famille. Et vous voyez que de temps en temps, je sors mon petit carnet, je l'essaye deux, trois verres, je chantonne, mais malheureusement, je n'ai pas non plus la corde, je n'ai pas d'instrument, je n'ai rien, quoi. D'accord. Mais j'essaye. Si, bien sûr, mais le talent est inné chez tous les riches. Mais bon, ça, c'est... Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne comprendrez pas. Ça, c'est bien l'épauverte, ça. Alors, moi, c'est un... L'anecdote, ça va se résumer à un discours que Guy a entendu quand il était enfant, c'est... On m'avait dit, il faut écouter son père. Le mien n'a rien dit. Quand il s'est fait la paire, maman m'a dit « T'es trop petit pour comprendre et j'ai grandi avec une place à prendre. » Qui a le droit ? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands ? Parfait. Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Oh, c'est... Allez-y, allez-y. La guerrière, c'est en pleine anecdote, son épée n'est pas la fraîche. Elle l'a volée et c'est le seul défaut. Elle est taquie. Taquie. Et juste, parenthèse, comment il s'appelait le gars là que tu étudiais qui faisait des voyages en Grèce ? Richard Chandler. Ok, Richard. Très bien, merci. Le père de Chandler de Friends. Bien sûr. Of course. Tout le genre le savent. En effet, c'est un truc que j'ai su après avoir malheureusement un autre. Ça tape à la machine. Aiguï ou Aki ? Ce que vous pouvez apprendre de plus de Aiguï, étant donné son âge avancé et sa condition, il y a un homme de la ville, pas trop habitué de se balader partout, c'est qu'il a son petit rituel bien à lui avant d'aller se coucher tous les soirs. c'est-à-dire qu'il installe confortablement son petit lit en enlevant les bras-bouilles et les cailloux sous le sac de couchage. Il se met d'une certaine manière dans son sac de couchage, bien chaud, en mettant ses vêtements au fond, près des pieds, pour qu'il soit chaud le lendemain matin. Et il dort toutes les nuits avec des chaussettes propres, un bon bonnet et souvent une petite laine en haut du corps pour bien garder la chaleur. Et il se voit toujours une petite verveine avant de se coucher. Quelle aventurier ! On dirait le confessionnal de Secret Story, quoi, putain ! Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait se laver les pieds et prier vers la mec sur un tapis. Alors, Aiguï ne prie pas puisqu'il est athée, comme tous les hommes de sien, bien sûr. Mais par contre, il se détoie évidemment les pieds avec une lingette avant de mettre des chaussettes propres. C'est une base. Comme pour être un chinelle de Oboulon, le dieu du travail. Voilà. Moi, mon dieu, c'est de l'aide. Ce rire ! C'est un truc de toi, Aki. Ouais, et pour Aki, en fait, c'est aussi lié à Aiguï ou Kako. Le fait qu'on veuille chercher des matériaux innovants pour faire une armure d'exception, c'est parce qu'il y a un de nos proches, plus précisément de notre apprenti qu'on avait dans notre magasin qui s'est fait tuer lors d'un combat et on veut faire une armure en son honneur en se disant qu'avec cette armure, il serait toujours avec nous et donc, c'est pour ça qu'on est partis à la recherche de ces matériaux, en fait. Pour une sorte de... Oh, c'est bon. d'itinéraire funeste. Voilà. Des patrons consciencieux. Les petites PME, tu vois, on aime nos employés. Un jeu de rôle. Alors, en fait, vous allez monter une start-up. Alors, qui est directeur général de quel domaine ? Ça sera un autre jeu de rôle. Ça sera la start-up du mal. Moi, je suis le PDG. C'est logique. Je suis directeur général de la direction générale. Je suis à deux côtés. Et donc, vous êtes arrivé... Dic'à les PDG. J'ai cru que t'allais t'arrêter dans mon... À la bête du Gobelin Oisi. Donc, vous voyez que les... Donc, il y a déjà des petits emplacements dans quelques bancs, des feux de cuisine, des restes de barbeux. On est vraiment sur une ère de piquette. Et vous voyez encore sur le bateau le capitaine Lufaran qui explique des trucs aux passagers. Vous pouvez entendre qu'il lui dit... Qu'il leur dit qu'un cuisinier itinérant va faire... venir voir pour leur faire la cuisine. Qu'est-ce que vous faites ? J'espère qu'il est bon ou je me tranche la gorge. Du coup... En gros, ils disent ça au... 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 au VIP. Oui. Parce que moi, j'entends ça et je suis interloqué. parce que vu que les circonstances de la mort du... 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 du jumeau extran, là, je me dis... c'est bizarre, je me dis dès que ce cuisinier va arriver, je vais me méfier, je vais le surveiller dès qu'il arrive. D'accord. OK. Moi, je vois qu'il y a un coin où on peut faire du feu et j'ai quand même une rue de bataille. En plus, j'ai fini à l'eau, du coup, normalement, c'est qu'une fois par an donc j'ai le somme et... donc je décide de m'installer et éventuellement de voir si je peux allumer le feu. Eh bien moi, je vais l'avance pour allumer le feu. Ah mais c'est vrai, j'aurais pas dû vouloir le faire, je t'aurais privé d'un petit plaisir, tiens, vas-y. Ah merci, ça me fait plaisir. Moi, comme le cuisinier avait refusé que je participe à la confection du repas, je vais m'asseoir aussi et je vais prier pour qu'il fasse un plat dégueulasse pour que je puisse vous dire qu'il aurait dû accepter mon repas. D'accord, c'est pas le même... Ah, c'est pas le même cuisinier ? Non, là c'est un cuisinier. Ah bah dans ce cas-là, je vais aller demander à l'autre cuisinier si je peux l'aider pour faire le repas. Pour le moment, il est pas encore arrivé. Moi, je reste en... En attendant. Installe-toi à côté de moi. Je reste en chien de faïence, tu vois, je m'installe avec les autres mais avec une vision vers l'eau pour... Dès que le cuisinier il y a un itinéraire arrive, je le surveille quoi. Moi, je vais regarder les flammes en disant que j'ai été une merde pour le faire et réfléchir à moi. Et moi, j'ai disparu. C'est vrai. C'est bien joué. Elle reprend qu'on n'a pas dit en fait. Comment le récupère déjà ? Tu vas mettre le journal. Ouais. T'as ta fiche. Ouais. Fais un glissé-déposé. Glissé-déposé. Ouais, et moi, je me mets à côté du feu et je vais cirer mes chaussures, cirer mes bottes parce que le cuir, ça s'entretient. Voilà. Waouh. Très bien. Dis-moi, excuse-moi, j'ai pas envie de te faire penser au boulot mais je vois que t'es en train de travailler un peu le cuir. Ça t'ennuie si je te donne mon plaston ? Michel, pas de souci. Comme on fait avec notre frère, la première fois est gratuite avec grand plaisir. Ça, c'est sympa. Du coup, et puis là, tu commences à percevoir, vous commencez à percevoir tout le potentiel musculaire de Gandalf. Ce n'est pas pour nous déplaire. Ah non, vraiment pas. Même le dos tourné, je sens ses muscles. Ah ouais. Moi, j'entends ses muscles. Ta couille. Il me parle. J'ose même tâter un petit peu. Tu risques de te faire mal. Ah, ça pique. Il a les muscles, quoi tu ? Yeah, that's my biceps. Même ses biceps sont les biceps. Incroyable. Je veux que mon biceps ait un biceps. De toute façon, il s'est entraîné à la salle du Kremlin biceps. Absolument. À basic feet. Au basic feet. Non, c'est non. Le bi. Et ça, tu vois, regarde, Hippolyte, ça, c'est un quadriceps. il y en a quatre. Et d'ailleurs, Hippolyte, tu n'aurais pas vu un petit chien ? Je crois qu'il est parti par là ou par là. Non, j'arrête de déconner. Dis-moi, Guy, tu ne veux pas allumer ma pipe ? J'ai l'impression que mon briquet, il s'est niqué dans l'eau. Ah là, ça va bien sûr être possible. Oh, tu as un chouette gars. Même si tu es bizarre. Encore. Bon, qu'est-ce qu'il fout ce cuisinier ? Je commence à avoir faim, bordel. Ah, moi, je lui avais dit que je pouvais l'aider, mais il en a fait qu'à sa tête. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est le... Ah, c'est le capitaine. Vous connaissez le capitaine qui va faire la bouffe ? Le capitaine Hulpharence s'approche de... Je ne vous mettrai le capitaine. Il a un air... Mauvais. Non, pas mauvais, mais... D'autorité mêlée un peu de gêne. Ouais, c'est comme ça que je le dirais. Et il vous dit... Messieurs et madame les aventuriers, j'espère que vous comprenez bien qu'en tant que mercenaires, vous n'allez pas pouvoir partager le repas avec... Vous invitez et pouvoir manger et dormir sur le bateau avec les hommes et moi. Ah. On ne va pas dormir dans le bateau ? Si, vous allez dormir dans le bateau. Ah. Mais eux, ils vont dormir ici, il fait pause. Oh. Oui, ça fait partie des services que je vends aux mes clients. Oui, mais c'est... C'est pas très logique parce que si une menace arrive, il faut bien qu'il y ait... Il faut bien qu'on soit proche pour pouvoir les défendre. Oh, ça, c'est pas con. T'es pas con comme gars, toi. Non, j'ai très intelligent. Il y a plus tendance de voir de la forêt que de venir du bateau. Bah, ouais. Non, mais vous savez, le... J'étais connerie. Il est sûr, il n'y a pas vraiment de raison. Mais je me souviens que vous aviez dit aussi que le voyage serait plus ou moins sans danger. Sauf qu'on a dû tuer une bonne dizaine de pirates. Donc, bon, est-ce que c'est la même impression de sécurité ? enfin, vous savez, là, c'est une fois les pirates, ça arrive. Et c'est très rare. Enfin, arriver, ça revient en taine. 15, 20, on trouve des pirates. Non, mais tant que j'ai de la bouffe et un hamac, moi, ça me va, au pire. Oui, il faut faire attention, il peut toujours y avoir des fous et des feux qui s'allument sans aucune raison. C'est vrai. Et puis, il y a aussi... Vous avez quand même mal à l'oeil, monsieur. Et puis, il y a eu quand même une victime, donc je pense que ça serait plus malin qu'on reste dans les parages. Non, mais si vous insistez, faites vos trucs, mais essayez de rester. si vous voulez, on se met à l'écart. Mais on reste là. On se met loin, mais prêt. Moi, je ne sais pas, étendre mes jambes jusque-là. Je n'ai jamais su faire de... Je propose, je propose. Évitez de dormir avec eux. On les garde. Ah bon, on ne se mélange pas à leur lit. Mais voilà. Sauf si... Capitaine, 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 vous n'êtes pas le capitaine. C'est moi le capitaine. Mais je propose qu'on se cale derrière les rochers, comme ça. Histoire, on ne sera pas vu. Et voilà. Genre, on poste un homme là, un homme là, un homme là. Genre, un homme sur le ponton, et puis le reste va dormir. Voilà, c'est ça, on n'est pas tous obligés. On fait des espèces de rondes, quoi. Bon, très bien, mais voilà. Je n'ai jamais su très bien. Et on les laisse tranquilles. de déranger vos invités. Sauf très bien. Merci, capitaine. Et capitaine, vous n'aviez pas dit qu'il y avait un marchand ambulant ou un cuisinier qui devait venir ? Ben si, le cuisinier viendra pour nos nobles invités. Je vous l'expliquais, ça fait partie des services que je vends à mes passagers. Ok, bon ben j'ai compris. Bon ben du coup, je vous fais un petit truc à manger alors. Ouais, on se fait ça avec la scale sur le bateau direct. Comme ça, on sera tranquille. Ouais, allez. Ça va. À qui, t'as fini ? T'as fini un drape. Nickel, le plastron est nickel, je l'ai un petit peu ciré et tout, il est bien luisant, il est parfait. Merci, ça c'est vraiment chouette. Cours, moi, sur le bateau. Allez. Moi, je trouve ça, je trouve ça dans la nourriture de la cuivulation. Attendez, attendez, attendez. Il faut s'organiser. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qui reste ? Moi, je vais rester dans le camp. Mais oui, toi, tu restes. C'est bon. Qui, qui pour surveiller le capitaine ? Pas moi. Parce que le capitaine, je le trouve un peu louche, qu'ils disent, ouais, je vous engage comme protection, mais pour protéger les gens pendant la nuit, non, il ne faut pas les faire surveiller. Donc, moi, je dis... C'est sûr que ça ne va pas être moi. Je l'ai dit. Non, mais tu es déjà un bête. Le capitaine, il aurait pu nous aider aussi à nous défendre des pirates. Est-ce que justement, il n'a pas pris tout ça pour... Oui, ça peut être... Il a pu toucher un billet pour qu'il y ait quelqu'un qui meurt. C'est ça. Ouais. Bon. On va continuer de se méfier. Ça me paraît une... Zéna, tu pourrais surveiller le capitaine ? Je vais me placer ici. Comme ça, je verrai à la forêt vers le bateau. Et... OK. Comme ça, je pourrais surveiller ces mouvements des vaillards entre le bateau pour aller chercher des trucs. Moi, je vais me placer au bout de la forêt, comme ça. Histoire de... Comme ça, j'ai une vue sur tout le camp. Je me casse de là. Est-ce que de là où tu me vois bien qu'on se fasse des signes, si jamais ? Je vois plus les tentes qui gâchent un peu la vue, mais... On peut se voir, on peut se voir. Parfait. Je prépare... Je pose mon arbalète sur le télécout. Au pire, je fais un bruit de chouette. Voilà, c'est ça. Et moi, je me casse de là et si jamais, il y a une... Je lance un caillou ici pour brouiller et pendant ce temps, on entoure le camp et on y fout le feu. Ok, moi, je fais les pieds de Mestiole. Comme ça. Je pense que ce que je fais, moi, c'est qu'à côté de ce caillou, je mets mon arbalète avec un carreau déjà prêt et comme ça, on ne sait jamais s'il y a du réja, je suis prêt. Moi, j'ai la main sur la poignée de mon effet. Ben oui, je la reprendrai s'il pleut et il est fade à lui. Moi, je reprends l'accent marseillais. non mais voilà il faut et même si l'aventuré c'est l'aventuré il faut toujours on nous a dit de ramener les mecs les neufs jusqu'à glargues on en a plus que huit j'ai pas envie qu'on en ait 7 mais parce qu'on a un malus sur la paix ici on a team heures tu crois quoi tu as vu comment il nous a passé un savon le capitaine je croyais qu'on avait le droit de perdre je suis sûr que le gars est je sais pas il me paraît louche donc vous débrouillez vous organisez les invités les nobles sont installés donc j'en mets que quelques-uns parce que c'est à la flemme bon bah moi je vais faire une partie de dés avec les bâteliers voyez et là qui est sur les bords du fleuve qui bronze mais toujours en habit de deuil avec c'est à dire à la bikini noire tu vois comment dire les les merde les maillots de bain début du siècle dernier ouais 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 ça ok bon bah en fait je vais peut-être pas aller jouer au délai tout de suite et les autres j'aime les belles choses c'est pas parce qu'on a une forêt on peut pas regarder enfin parce qu'on a un beau chêne qu'on peut regarder la forêt d'à côté quoi ouais et puis j'en ai pas de beau chêne et puis c'est pas parce qu'on est vert c'est la rousse que kiff que kiff kiff et voilà donc là il reste une petite heure avant le repas est ce que vous faites quelque chose de je m'installe je m'installe sur le sur le quai de manière à voir madame en deuil et bronzé ouais et bien sûr je prends des postures avantageuse ok du coup moi je ce que je fais c'est que je reste à mon poste d'observation je fais des petites rondes entre ce caillou ce caillou ce caillou tu vois ouais et je garde je garde un oeil sur ce gars ok moi j'essaie de trouver des utensils de cuisine et des ingrédients dans la cale du bateau mais sans grand espoir elle traitait de vous là moi du coup je suis en train de fixer la dame là ok toi aussi t'es intéressé c'est pas ouais je suis intéressé à la dame là mais pas pour les mêmes raisons sans bronzage je m'en totalement tu te dis mais comment fait-elle mais comment fait-elle pour avoir un teint aussi à lait alors qu'elle ne peut sûrement pas du tout travailler à l'extérieur oh la la sûrement un truc tu te demandes vraiment ça oui ok et Guy tu trouves une marmite de rechange et 2,3 trucs yes et Sénat tu peux me faire un test d'intelligence avec un bonus de 2 ils ont compris si tu n'avais pas lancé les dés on te donne des bonus maintenant oh ça a réussi tu te dis que c'est sûrement un truc magique genre un sort ou une potion d'accord c'est dingue c'est encore un douce elle a mis de l'automne trop forte mais magique il scintille sur le coin des joues c'est pas de l'highlighter ça j'en dis et Hachie moi je reste avec avec Ganjalf moi aussi je fais des poses avantageuses mais je parais bien ridicule à côté de lui chacun son charme mon pote moi c'est la pitié mon charme j'ai toujours compté la pitié ça veut dire Guy t'as déjà testé la technique de l'homme tout nu le naked man oui oui c'est comme ça qu'on dit chez moi oui oui je l'ai déjà tenté ça marche beaucoup mieux avec les canadiens énorme d'ailleurs je sais pas Guy tu fumes ? oui ça m'arrive de temps en temps tiens avec ça tu te viendras tout vert comme moi il y a une phrase à dire c'est tu m'en donnes ? je l'ai apprise dans les plus hautes cours de la noblesse ah bah si je te demande ça que les nobles sont avant tout des parasous exactement bah d'ailleurs bah moi je viens taper sur l'épaule de Ganjalf pour goûter son herbe magique viens 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 rapidement à Guy hein s'il faut la rallumer ça va la rallumer aussi rallume ma flamme flamme doudoune il y a un petit groupe de chez moi qui dit commande baby light my fire j'ai pris absolument tout cette façon c'est trop mal dit quoi je vois qu'on vient pas du même milieu parce que moi il y avait qu'un seul bar dans mon village et lui c'était allumé le feu c'était tout quoi c'est euh Jean-Jean Jean-Jean allez ah une petite ronde très bien donc le temps se passe vous voyez et le temps passe les nobles qui font des des regrets rien ils discutent ils font entre eux ils font des trucs etc est-ce qu'ils jouent au bridge ? oh bah tiens d'ailleurs on se fait un petit 421 les gars en attendant allez why not on t'écoute hein oula ah pas fort oula oula putain tu commences bien tout sommage t'es fort on dit hein pas mal à moi ça va avec Zéna rien à signaler ? euh ouais ouais on verra ça plutôt ah ouais regarde tes secrets pour toi vas-y et puis tu me déconcentre il me parle plus sur toi ah ok ah ouais il en faut de la concentration pour admirer ce je me pose une question est-ce qu'ils parlent ? oui oui ils discutent entre eux non non où est le groupe de là ? ah non ceux-là non ils ne parlent pas ? non elle est bronze et les deux autres ils sont en posture garde en fait j'essaye d'accrocher le regard d'un des deux gardes pour avoir un peu jauger toi de manière virile un peu mais moi je suis déjà en train de les fixer de malade ah ouais faire gaffe on les regarde pas trop on les approche virile aussi ? absolument pas je surveille le capitaine il va vous engueuler alors euh Zéna tu vois que tu réussis à bien accrocher le regard de et euh en fait il te fait un petit sourire suffisant le regard de qui ? de celui-ci d'accord et toi pareil tu arrives à enfin Ganges t'arrives à accrocher le regard de l'autre mais il fait pas spécialement attention ouais t'as bien raison ouais tu manques de poitrine pour qu'on te regarde ouais c'est vraiment ce qu'on sait bon du coup quand il me regarde je suis un peu gêné tu vois je fais comme dans les films d'amour là où on te regarde mais sans te regarder vraiment genre je check des coups d'oeil tu vois genre en mode mais j'ai peur que ce soit suspicieux quand on me regarde ça on se boirait dans un clip de Marron 5 c'est génial j'adore et donc euh avec quoi tu as préparé le repas ? bah je pense que tu m'as pas dit ce qu'il y avait comme ingrédient ah comme ingrédient ? des gencives de porc et puis il y a de cochons il y a du lard et des fèves mais le cuisinier du bateau s'en sert et vous savez comment je le sais ? parce que je suis un cochon sinon qu'on a dans nos rations de voyage alors vos rations dans vos fiches de perso j'ai mis rations de voyage mais globalement ça va être de la viande séchée des fruits secs du pain du fromage du voyage du fromage à patte dur des trucs comme ça quoi mais c'est parce que t'as la dalle ouais bah un peu ouais ah tiens viens on fait un casse dalle on s'en fout regarde tiens j'ai c'est vrai t'as trouvé des ustensiles que tu peux utiliser ok je garde ça pour plus tard ça peut toujours servir viens 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 ouais ouais bah on va se faire un casse-cou quelqu'un peut aller chasser sinon oh la flemme non mais j'ai dit quelqu'un j'ai pas dit nous alors ça va alors Xena t'es occupé oui ok ok d'accord je crois que pour la chasse c'est un peu foutu mais par contre on peut pêcher aussi et il n'y a pas des cannes à pêche histoire qu'on passe le temps non mais ce qu'on peut faire c'est aller trouver un arbre on prend un bout de bois mais attends ils ont forcément une canne attends je regarde on sait jamais un filet peut-être parce que vous parlez quand même rude j'entends beaucoup ça non mais on pêche avec des cannes à pêche effrayez pas la demoiselle qui brose tu ne trouves pas de cannes à pêche si vous voulez moi j'ai 5 mètres de fil de fer dans mon sac vous me trouvez un petit bout de bâton on peut essayer de démerder un truc non mais c'est pas du fil de pêche ouais mais bon ça passe quand même dans le doute bah euh et t'as pas de la ficelle sur toi t'es déjà allé à la pêche en plus toi non t'es jamais allé à la pêche non c'est mon frère moi à la pêche j'aime pas j'aime pas le poisson j'ai les gars bon mais quand on m'en sert je le mange oui voilà mais j'en ai peur vivant la blague des navets de la session dernière parce que sur moi au pire j'ai un caleçon propre ce qu'on peut faire c'est on enlève on les file nous pour qu'il soit un petit peu plus rigide après on trouve un bâton et avec ça on peut pêcher ok mais t'es sur qu'il est bien propre parce que sinon c'est la ronde là je l'ai acheté juste avant de venir ouais mais et là ça fait que deux jours que j'ai le même j'attends le quatrième pour le maître ce que vous ne savez pas c'est que la trace de pneus attire les poissons ah ok ah bon ? attends c'est pas une expérience non ? tu serais bien une grande première ça bah du coup là on est en train de discuter de de trucs de pêche comme des trucs de pêche donc l'heure du repas arrive vous avez justement deux choix vous pouvez manger l'art aux fèves préparé par le Cuisine Millibor ou vous pouvez manger une de vos rations ou choix deux bis vous pouvez confier des rations à Elie qui a préparé un repas un peu plus un peu plus gustatif à base de vos rations bah je vous avoue que moi j'ai pas le résultat de tes pêches je fasse une meilleure goûte moi c'est bon je me sers dans la cuisinier de ce qu'a fait fini ? ouais 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 en plus ouais parce que là on a un petit peu quand même grignoté tu vois et j'aime le faire un casse-croute j'aime le faire de l'art non là c'est du casse-croute ça passera pas mal ah ok cette fois-ci c'est du l'art aux fèves bon j'aime moins mais ça va il a une palette de recettes immense ouais j'imagine que c'est genre oeuf béconne le matin c'est ça ? ah ok tu disais quoi Xena ? quand même je continue de se voyer et si quelqu'un m'a obligé de me ramener un petit bol ah désolé j'entends mal ouais 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 bah donc je vais te ramener un petit bol je m'entends bien s'il n'y a pas le nom magique tiens je t'en ai apporté Xena c'est la série ouais vous rajoutez deux pv pour le coup moi je croque dans un petit bout de pain que... enfin dans une de mes rations que j'avais je reste en ronde très bien t'as vu Huggy pourquoi c'est... tu s'arrêtes parce que j'ai eu d'avant pardon ? pourquoi il s'agit d'Yppolyte ? et je prends une grosse goulaye de ma flasque d'alcool il a l'air assez spécial comme on prend ouais de toute façon c'est sûr qu'il est différent enfin je vais dire encore plus que toi et moi donc pendant que vous déjeunez le ciner itinérant est arrivé et bon il a fait un repas qui a l'air plutôt sympathique dont l'odeur peut vous allécher les babines il est tout seul ? oui tout seul ok il a un espèce de petit foot truck voilà c'est ça une petite chariote à bras tu sais avec un petit fond avec marqué poichis ok même si je me la joue cool je regarde quand même avec attention le bonhomme et surtout son petit chariot dessus il y a marqué la frite belge b e e e espace l j e vous pouvez deviner que belge c'est son nom de famille et donc après le repas le le cuisinier s'en va et les la famille est passablement éméché donc là la nuit est tombée et vous entendez celui qui est maintenant le plus vieux le patriarche faire une sorte d'oraison funèbre et il lève son verre comme ça et c'est comme ça vous me voyez pas il lève son verre et il dit un peu à l'iné j'ai un moment où il est plus senti pour la montre le souverain pas seulement aux pièces d'or qu'il aurait pu respecter à l'heure où ton propre frère passe de ce monde à l'autre que tu ignorais en quelle estime il te tenait d'or mais sans quoi j'aurais sénat était un peu plus enfin bref au pieux et vous les voyez se manger ils vont se coucher très bien ils ont disparu à eux ils avaient l'air d'avoir sommeil qu'est ce que vous faites bah moi je vous cache pas que je vais sans doute aller me me coucher aussi alors bon dormir dans les la cale des nuits de matelots je vais me trouver un point là sur le pont là je vais me faire un petit minouillet je vais me coucher ouais le fond de l'air est chaud je vais m'installer un petit truc je vais m'installer un petit truc je t'ai préparé ta gargène pour que tu puisses dormir j'en ai pas le droit bah viens frangin on va se mettre là on va se faire un lit c'est bien ouais c'est qui qui s'est mis au milieu quoi du feu là je t'aide à mettre ton bonnet et tes chaussettes moi je trouve que le feu tout le temps toi tu as mis ta crème oui ma crème contre les hémorroïdes émises t'inquiète pas hé les gars mais partez de là vous allez où qu'est ce qu'il y a ? attends je t'entends pas non je disais je me mets à côté du feu non on retourne sur le bateau non viens là Guy on a pas le droit putain c'est chaud arrête ils vont encore bien être plus jaune comme on a pas le droit ça veut dire qu'on meurt si on le fait là je meurs pas je me fais engueuler j'en ai rien à foutre et là je se scelle putain je peux plus grignoter moi je continue mes rondes je me calme même un peu contre le caillou histoire d'eux pour pas non plus qu'est ce qu'il fout là bas lui si on a pas le droit bah on a le droit de faire des rondes il nous a autorisé oh mais laisse le il est spécial moi je me calme là je me démarre au feu je me trouve un coin tu sais entre deux ballots des trucs qui restent un filet et puis c'est un truc confortable attends tu dis que t'es en train de te mettre sur un filet alors d'alors tu devais pour ça non c'était les cannes à pêche que je cherchais que j'ai pas trop moi je me mets là je vais pisser dans la flotte moi je voulais faire du passe temps je voulais pas de enlever le microcosme de cette rivière juste un passe temps il est en train de pisser ça me perturbe c'est bon je vais finir ça dure pas 50 ans oui bah tu as conduit sur le bateau là si te plait tu aurais plus pisser depuis l'après tant qu'il te pisse pas dessus ça va hein il est vrai j'ai jamais fait très bien donc euh... Zena est-ce que tu vas te coucher ou est-ce que tu restes sur le ponton ? non je vais rester là fin ouais c'est... en fait je suis tellement déçue de moi même que là j'ai envie de savoir à quel point je suis forte donc je vais rester là D'accord Bonne nuit les frérot, bonne nuit Guy Bonne nuit la Hippolyte Bonne nuit les copains Bonne nuit Bonne nuit Oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501